Nous reprenons rapidement la Mishnah, qui est la Mishnah, qui est la Mishnah. On parlait déjà dans la Mishnah d'avant de la possibilité que l'on avait de jurer lorsqu'on avait affaire à quelqu'un qui venait nous voler de l'argent, qui voulait nous tuer ou qui voulait prélever un impôt qui n'était pas justement dû. C'était celui-là qui prévlait plus d'impôt que ce que le roi avait autorisé, ou qui s'était lui-même accordé ce droit. On avait vu qu'on avait plusieurs marques au code Bet-Hilel, Bet-Shamay, jusqu'à combien on peut faire de nether, ou jurer ce qu'on peut jurer de nous-mêmes. A chaque fois, Bet-Hilel nous permet de commencer à jurer, de commencer à faire un nether sur le sujet qu'on veut ou pas. Et plus ou moins Bet-Shamay à chaque fois, n'autoriser qu'à faire le nether et pas un choix, que faire un nether sur ce que la personne qui nous réclame de l'argent nous fait faire comme nether ou comme serment. Jure-moi que ça c'est de la Trouma, jure-moi que ça appartient déjà au roi, ainsi de suite. Et dans le même genre, Mishnah qui était en bas du daf, Khafret, nous disait que celui qui jure que les plantes qu'il a devant lui sont korban, il met nanik tzatzot. Et on verra dans la suite de la Gmaq, c'est un cas où en fait il y a du vent, et il a l'impression que sa récolte, que son verger va se détruire. Et il fait le nether, que si ses fruits ne vont pas être détruits, et bien ils seront korban, ils seront pour l'Akadosh Bokhu. Telizzo korban, pareil, il a un vêtement qui est dans un endroit qui est en train de brûler. Et comme il pense qu'il ne va pas l'avoir, et bien il fait le nether de le donner en korban, entre guillemets, de le donner à Kadosh Bokhu, si il est sauvé. Mais, Yeshlaen Pidyon, ça fait partie des Nidrim, des vœux qui sont des vœux de Onassim par force majeure, et donc du coup il peut les annuler. Par contre, s'il a dit, Il a dit, sur ces fruits, ou sur ce vêtement qu'il pensait qu'ils allaient être détruits par le feu ou par le vent, il a dit, ils sont korban, donc ils sont interdits, jusqu'à ce que, pas à la condition qu'ils ne soient pas, jusqu'à ce qu'ils soient brûlés. A ce moment-là, on avait dit, Enlahen Pidyon, ils n'ont pas de possibilité d'être rachetés. Donc, dans le cas où il a dit que les choses, les fruits, ou les vêtements, à une kidusha, à une sainteté, jusqu'à ce qu'ils soient détruits, et bien, on dit, Enlahen Pidyon, il n'y a pas de rachat. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de rachat. On avait vu à la fin du Dafkafret qu'il y avait une marloquette entre Barpada et Rula. Barpada nous dit que, ça veut dire que quoi qu'il n'y a pas de kidusha, c'est que même s'il essaie de rachaté la kidusha, ça ne marche pas. Par contre, la marloquette ici qu'il y a entre Barpada et Rula, c'est, on a vu qu'à chaque fois, il a conditionné la kidusha à un certain moment. Ils seront sains, ils sont kidushim, interdits, jusqu'à ce qu'ils tombent de l'arbre, jusqu'à ce qu'ils soient cueillis, ou jusqu'à ce qu'ils brûlent. Une fois que la chose est arrivée, une fois que les arbres ont été cueillis, est-ce que la kidusha est disparée, comme ça a l'air d'être dans ces mots, ils sont sains jusqu'à, ou pas ? Alors, selon Barpada, on a dit qu'une fois que le ma'asé, l'action qui faisait dépendre le neder arrive, il faut tout de même faire un rachat. Et selon Rula, pas du tout. Comme dans les mots, il a dit que la chose sera sainte jusqu'à ce que, et bien une fois que la chose est arrivée, il n'y a plus de synthèse de kdusha, une ma'asé entre Barpada et Rula, sur lorsque il a fait une kidusha par rapport à ses fruits ou à ce talit, et qu'il a conditionné à, et qu'il a limité dans le temps par rapport à une action, et bien est-ce qu'une fois que cette action est arrivée, et bien naturellement la kdusha disparaît, ou pas ? Ça, c'était la mahloquette qu'il y avait entre Barpada et Rula, et c'est à ce moment-là que commence notre daf, qu'à ce moment-là, que commence notre daf, qu'à ce moment-là, qu'à ce moment-là qu'il commence notre daf, donc Ravam Nuna objecte à Rula, Rula qui nous dit encore une fois, comme la personne a sanctifié ses fruits jusqu'à ce qu'il les cueille, et bien lui, il pense qu'une fois qu'ils ont été cueillis, et bien la sainteté a disparu, puisque la sainteté était conditionnée et limitée dans le temps. Ravam Nuna objecte et lui dit, Mais la kdusha qu'il y avait, où est-ce qu'elle est partie ? C'est une question ici au niveau théorique. Je peux comprendre qu'il a fait un neder, et que ce neder-là était conditionné à quelque chose, mais il n'empêche qu'une kdusha qui existe, ne peut pas disparaître naturellement. Exemple de kdushin, de kdusha, de sainteté qui est donnée à quelqu'un, c'est lorsqu'un homme épouse une femme. Est-ce qu'un homme peut dire à une femme, voilà, je t'épouse, et tu seras ma femme juste pour aujourd'hui, mais demain, naturellement, sans rien du tout, sans guette, tu te lèveras et tu ne seras plus ma femme. Est-ce qu'on peut être mekkadesh une femme pour un temps limité, ou est-ce qu'effectivement on peut le faire, mais à la fin, il faut tout de même donner un guette. Donc la kusha de Ravana, elle est par ressemblance au cas de la femme, puisque la femme, on ne peut la libérer de sa kdusha que par un guette, et bien ce sera la même chose avec les fruits, même si quelqu'un a voulu limiter dans le temps la kdusha, la sainteté des fruits, il faudra qu'il fasse un acte pour lever cette kdusha. Donc l'équivalent du guette dans le cas des fruits, c'est le fait de faire un pédium, le fait de racheter, de transférer la kdusha sur de l'argent. Ravana n'est pas d'accord avec cette question de Ravana. Amar les Ravana, mais qu'est-ce que tu compares ? Une kdusha d'hamim, une sainteté qui est liée à la valeur, à l'argent, et une sainteté qui est corporelle. Kdusha d'hamim, pak abirdi, kdusha d'agouf, lopak abirdi. Il est vrai que dans le cas de la femme, comme c'est entre guillemets la kdusha du corps, c'est la femme elle-même qui est mécou d'échette, et bien on peut comprendre qu'une femme qui est mécou d'échette, on ne peut pas faire en sorte que sa kdusha soit limitée dans le temps et que naturellement elle disparaisse un beau jour. Mais lorsque l'on fait une kdusha par rapport à des fruits, donc ce n'est pas les fruits eux-mêmes qui sont kédoshim, parce qu'on ne peut pas les apporter eux-mêmes en corporelle. Quand on fait une kdusha par rapport à des fruits, c'est une kdusha qui est liée à la valeur des fruits, puisque la kdusha n'a pas réellement effet sur le matériel physique de l'objet ou de la personne, et bien dans ce cas-là, on pourrait comprendre que cette kdusha puisse disparaître un beau jour à partir du moment où c'était la condition qui était liée dans le nez. Notre rava nous explique qu'il y a une différence entre une kdusha tagouf, une kdusha tagouf comme une femme, comme un korban, on ne peut pas dire qu'il est kadosh jusqu'à telle date et que la kdusha disparaisse, mais par contre, lorsque l'on fait la même chose avec des fruits ou quelque chose qui ne peut pas avoir de kdusha en elle-même, la kdusha n'étant liée qu'à la valeur, cette kdusha qui est liée à la valeur de l'objet, peut-elle disparaître si dès le départ, on avait émis une condition que la kdusha durerait un certain temps ou serait liée à un événement postérieur. Ça, c'est la réponse de rava. Amalé, Abayé. Abayé va objecter à rava. Donc encore une fois, nous, on avait l'avis de Oulah, rappelez-vous, deux avis, on a Barpada et Oulah. Barpada pense que ces fruits-là, quand on a dit qu'il fallait, que la kdusha était liée à un certain événement, même lorsque l'événement arrive, on dit Barpada, il faut faire un rachat. On avait vu que Oulah n'était pas d'accord. Oulah lisait la Mishnah au sens premier, c'est-à-dire que puisque la personne a dit que les fruits étaient sains jusqu'à un événement, l'événement arrive, les fruits perdent leur kdusha. Et Rava Mnou n'avait objecté, il a dit comment ça marche. Eh bien, Rava, il avait dit que ce n'est pas pareil que les autres kdushot. Donc Rava a défendu la vie de Oulah, il a défendu en disant, effectivement, on peut très bien comprendre que dans des fruits et dans des choses qui n'ont pas de kdusha d'elles-mêmes, eh bien, la kdusha puisse disparaître si c'était la condition de départ. Par contre, la kdusha tagouf d'une femme, ce n'est pas pareil. Maintenant, Abayé va objecter à cette réponse de Rava. Et vous allez voir que par la suite, même s'il connaît l'objecte à Rava, c'est une manière finalement d'objecter indirectement à Oulah. Puisqu'un Oulah qui dit que la kdusha disparaît naturellement, eh bien, la seule manière de le comprendre, pour ne pas qu'il ait une objection par rapport à la kdusha d'une femme, c'est la réponse de Rava. C'est que finalement, la kdusha du corps et la kdusha d'Amim, liée à la valeur, ne sont pas pareilles. Abayé vient objecter à Rava, et donc indirectement à Oulah. Mais au final, ce qui va lui servir d'objection à Rava, va aussi gêner Barpada, qui Barpada lui pense qu'il faut faire un rachat. Amal et Rabaya, Abayé est une objection. Tu veux me dire, Rava, que la kdusha d'un corps ne disparaît pas toute seule, et pourtant on a une bretta, qui dit Quelqu'un qui prend un taureau et qui dit que je veux que pendant 30 jours, ce taureau-là ait un statut de Korban Shlamim, et je veux qu'à partir du 31e jour, il ait un statut de Korban Shlamim. Donc il a fait deux kdushot, mais qui se succèdent. Première kdusha, pendant 30 jours, il est Rola. Deuxième kdusha, il est Korban Shlamim. Rola, c'est celui qui est brûlé intégralement, et Shlamim, c'est celui qui est mangé en partie par le propriétaire. Kol Shoshimium, Rola. Ulaha Shoshimium, Shlamim. Il nous dit, c'est le rachat, qu'effectivement, ça marche. Donc les 30 premiers jours, il est Rola, et les jours d'après, il est Shlamim. Amal, kdushata gufninhu, upaka abirdi. Et tu vois bien ici, que cet animal-là, il a la kdusha ta gouffre. On ne peut pas dire comme les fruits, que lorsque je dis qu'il est Korban, ce n'est pas lui-même qui est Korban, c'est sa valeur. Ici, c'est un taureau. Donc quand je dis qu'un taureau est Rola, c'est que kdusha ta gouffre au moins autant que les kdushins de la femme. Or, on voit que parce qu'il a mis la condition dès le départ, qu'au bout de 30 jours, la kdusha de Rola disparaisse, et laisse place à une autre qui est en plus ou moins forte. Donc c'est vraiment une disparition d'une certaine forme de kdusha. Tu vois bien que ça marche. Donc ici, Abayé a rejeté cette différence de Rava. Rava voulu dire que dans le cas de la michelin, Oula a raison, comme c'est des fruits, c'est un talit, et bien la kdusha ne va pas sur l'objet, il va sur la valeur. À ce moment-là, seulement, on peut dire que la kdusha est limitée dans le temps. Par contre, effectivement, lorsqu'on a affaire à une femme, on ne peut pas dire que tu seras mécanique aux déchets pendant 30 jours. Abayé dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Même dans le cas d'une kdusha d'un corps, on peut trouver cette limite. Donc vous voyez bien que cette question-là, elle va gêner aussi Barpada. Parce que Barpada, qui pense que dans les fruits, il faut faire un rachat, une fois que le temps limite est arrivé, il faut racheter, lui, on ne comprendra pas. Parce que finalement, on voit que non seulement dans les fruits, non seulement dans le kdusha d'agouf, et bien il n'y a pas besoin de rachat. Et pour l'instant, on va se concentrer sur Rava. Rava, qui a voulu, pour défendre Oula pour l'instant, dire qu'il y avait une différence entre tous les cas où la kdusha était liée au corps, comme la femme, et donc normalement comme un korban, mais en tout cas comme la femme. Oula, effectivement, il faut, quoi qu'il arrive, faire un acte. Même une fois que le temps limite est arrivé, et dans tout ce qui n'est pas apportable, comme korban, tout ce qui n'a pas de kdusha au niveau corporel, et bien à ce moment-là, comme la kdusha n'est que sur l'argent, que sur la valeur, à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin de rachat. Donc, à Rava, de justifier comment marche cette barata, qui nous dit qu'un korban, on peut très bien le rendre Oula, pendant une certaine valeur, et qu'après, au bout de trois jours, il devient Shlamim. Réponse de l'agmara, C'est un cas où le bonhomme, il a dit que mon korban, il sera Oula, mais que l'edamim, que la valeur. Donc, il faudrait imaginer que c'est un cas où il n'a pas sanctifié l'animal, mais il n'a sanctifié que la valeur de l'animal, même si ce n'est pas marqué dans les mots, mais c'est ça exactement qu'il a fait. L'agmara a dit, Je veux bien que tu dises ça sur le début de la barata, mais la fin, je ne comprends pas. Pourquoi ? Il nous dit à la fin de la barata, s'il a dit, dans son éder, qu'après 30 jours, il sera Oula, mais à partir de maintenant, il sera Shlamim. C'est le cas un peu inverse. Au lieu de commencer par dire qu'il sera Oula et après Shlamim, il commence par dire qu'après 30 jours, il sera Oula, et qu'il est d'abord Shlamim. L'agmara pour l'instant ne veut pas accorder l'importance au fait que le cas soit inversé dans le temps. Et donc du coup, l'agmara envisage que c'est le même cas. Les deux cas étant similaires, pourquoi ils sont répétés ? Je peux comprendre si tu m'expliques qu'un cas est venu m'expliquer qu'il a donné une sainteté aux animaux qui est liée au corps, et l'autre qui est une sainteté qui est liée à la valeur. Je peux comprendre à ce moment-là pourquoi on a l'avoué. Tu as vraiment enseigné deux cas. Ce que j'aurais pu justement penser en t'enseignant un seul cas, j'aurais pu penser comme ce que tu as dit, Rava, qu'il n'y a que lorsque la Kedusha est sur la valeur, qu'elle peut s'annuler toute seule, mais peut-être que lorsque la Kedusha est sur le corps, elle ne s'annule pas toute seule. C'est pour ça, moi, que je pense qu'en fait, la Vraïta a enseigné deux fois le même cas. Donc deux fois le même cas avec une Kedusha X et après une Kedusha Y mais qui se change naturellement parce que dès le départ, j'ai prévu ça dans le Lachon du Néder. Et donc tu vois bien qu'il y a un cas pour t'apprendre que lorsque je fais une Kedusha qui est liée à la valeur, cette Kedusha peut disparaître spontanément si dès le départ, je l'ai prévu dans mon Néder. Et le cas qui se répète vient me dire que c'est la même chose dans un cas où la Kedusha est au niveau du corps. Et la Ia Ma'art, il dit Kedusha Damim. Mais selon toi, Rava, qui veut dire que la Kedusha du corps ne peut pas, même si je le prévois dans mon Néder, ne peut pas disparaître. Tu veux dire que les deux cas, c'est quoi ? C'est deux cas de Kedusha Damim, de la Kedusha qui est liée à la valeur. La Melle est limite netartée. Pourquoi me donner deux cas ? Il ne vient pas me dire que j'ai besoin du deuxième cas par rapport au premier parce que c'est le cas qui est inversé. On a dit dans le premier cas, c'est un type qui dit que les 30 premiers jours, son corps bagne sera Rola. Donc, il est la Kedusha la plus forte. Et après, ça deviendra Shlamim. Et après, on te dit l'inverse. C'est quoi ? 30 premiers jours, il est Shlamim. 30 jours après, il sera Rola. Et il ne me dit surtout pas que le deuxième cas, il est venu m'apprendre le cas inverse. Pourquoi ? Est-ce que le cas inverse, je n'en ai pas besoin ? Parce que si déjà la Kedusha de Rola qui est très forte, je peux l'annuler pour la remplacer par une Kedusha qui est moins forte, a fortiori que lorsque j'ai commencé par donner une Kedusha de Shlamim, je pourrais la transposer et la remplacer par une Kedusha de Rola qui n'est finalement peut-être pas considérée comme une annulation de Kedusha mais comme un surplus de Kedusha. Donc, je rappelle ici l'objection que Abaye a fait, c'est qu'on a une Braïta qui nous répète deux cas par rapport à une Kedusha du Corban. Je rappelle que Rava avait voulu pour défendre Rola nous dire qu'il y avait une différence entre une Kedusha de Gouf et une Kedusha d'Amim. C'est-à-dire que lorsque l'on sanctifie le corps, lorsqu'une femme a aimé coup d'échette, une femme a aimé coup d'échette, à ce moment-là, effectivement, je ne peux pas dire à une femme que tu seras avec coup d'échette jusqu'à telle date et demander est-ce que la Kedusha disparaît ? Ça, c'est impossible. Par contre, dans le cas d'une Kedusha qui est liée à la valeur d'un objet, je sanctifie non pas les fruits, évidemment, mais la valeur de ces fruits, la valeur de ce vêtement. À ce moment-là, si je l'imite dans le temps, ça marcherait. C'est comme ça que Rava avait expliqué le cas de notre Mishnah. Comme le cas de notre Mishnah parlait de fruits, eh bien, Rola avait raison. Puisque j'avais sanctifié la valeur de ces fruits jusqu'à une certaine date, cette Kedusha peut, oui, disparaître. Ça, c'était Rava. Et Abaye objecte avec une Braita qui, je le répète, donne deux cas qui sont liés à des animaux où la personne sanctifie à chaque fois un animal avec deux Kedushot, deux saintetés successives mais différentes. Premièrement, il commence ses 30 premiers jours par une Kedusha de Rola qui est la plus forte et après, il demande ce que soit Shlamim et dans le cas d'après, il fait l'inverse. Il commence par Shlamim et par Rola. Maintenant, quel est le Kedusha entre les deux ? L'agma refuse de dire que c'est venu m'apprendre le fait que dans les deux sens ça marche. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on a déjà appris qu'une Kedusha de Rola, une Kedusha la plus forte, peut être remplacée si elle a été prévue à la base par une Kedusha qui est moins forte, c'est déjà considéré comme étant le plus grand Riddush puisque finalement, je perds une partie de la sainteté que j'avais et donc si je vois que je peux perdre une partie de la sainteté en la remplaçant par une qui est plus faible, a fortiori, que si je commence par Shlamim, je peux la remplacer par la plus forte qui est Rola. Ce qui veut dire que puisque la différence, le Kedusha qui est entre les deux Kedusha ne peut pas être justement, ne peut pas être cette différence de chronologie, forcément, les deux Kedusha viennent apprendre quoi ? Une autre information, c'est quoi ? C'est qu'une fois, je n'ai sanctifié que la valeur et une autre fois, j'ai sanctifié même le corps. Donc un premier cas pour m'apprendre que quand je sanctifie la valeur d'un animal, je peux programmer la fin de cette Kedusha et le deuxième cas qui finalement est une répétition, je vais apprendre que même lorsque je sanctifie le corps de l'animal, je peux avoir finalement quelque chose qui s'annule. Du coup, on a une objection à la fois à Rava qui cherchait à défendre Oula, mais on a aussi une objection à Barpada parce que finalement, la Marquette, c'était quoi ? C'était, est-ce que les fruits qui n'ont une sainteté qu'au niveau de la valeur ? Est-ce que lorsque je prévois que cette sainteté soit limitée dans le temps, je dis voilà, je veux qu'il soit sain jusqu'à ce que je l'écueille ? On avait deux avis. Un avis Barpada qui pensait qu'il fallait les racheter, donc qu'il fallait faire une action et Oula qui disait non, il n'y a pas besoin mais au moins dans le cas d'une femme où la Kedusha est sur le corps, il faudrait le faire et là au final, tout le monde s'est trompé puisqu'on voit que non seulement les fruits mais même un animal quand la Kedusha sur le corps elle est prévue, elle devrait être annulée. Donc du coup, on ne comprend ni Barpada qui dit que les fruits il faut les racheter alors que ce n'est qu'une Kedusha et même Oula expliqué par Rava, en tout cas Rava qui a dit qu'il faut faire une différence entre le cas de la Mishna et le cas d'une femme par exemple. Le tirouz de Rava aussi pose un problème en Lagma dit Lama le Kedusha Bedi Lagma dit attends mais ce n'est pas qu'une couchette sur Rava c'est une couchette aussi sur Barpada. Lagma répond non Hamar Rafapa Rafapa répond avant l'ekha Barpada Barpada pourrait te répondre et dit que que la fameuse Braïta qui à la fin nous parle du cas du taureau dans le dernier cas c'est pas un cas où il a dit parce que nous on avait vu quoi dans la barata il dit après 30 jours je veux que mon campagne soit là et dès maintenant je veux qu'il soit Shlamim cette partie là de la fin là Rapha pas dit faut pas la lier c'est pas ce cas là sinon on aurait dit dans le sens premier d'abord c'est Shlamim et après c'est Rola il dit non non c'est juste quelqu'un qui demande dès maintenant à ce que son corban commence à être Rola dans 30 jours il y a une erreur dans la barata c'est pas le même cas que le premier inversé c'est un cas complètement différent c'est un cas où il a demandé à ce que la kédoucha du corban commence après 30 jours ce qui dans le cas d'une femme existe on peut très bien dire à une femme tu es mes coups d'échec avec cet argent là mais dans 30 jours et ça peut marcher même si l'argent entre temps disparaît c'est pas que cet argent là tu vas le prendre possession dans 30 jours et à ce moment là devenir ma femme c'est non tu prends possession dès maintenant mais je veux que les kédouchins eux-mêmes soient conditionnés et soient liés à un événement postérieur qui est dans 30 jours la gomaracine c'est ça c'est évident que ça marche la gomaracine c'est quoi ? c'est dans un cas où finalement il a changé d'avis donc il a fait un t'nai il a dit je veux que cet animal là il soit il soit au la dans 30 jours donc le premier cas là on a déjà parlé c'est le cas où il a commencé à dire qu'il était au la et après il devient maintenant selon on peut très bien imaginer qu'à la base c'était parce que c'était que douchâta d'amis maintenant dans le cas où il dit je veux que dans 30 jours ça devienne hola et entre temps il change d'avis est-ce que quand il a dit que le corban sera kadoch dans 30 jours il faut qu'il continue de le penser au moment où les 30 jours arrivent ou à partir du moment où il a émis son aide et qu'il a conditionné un événement si entre temps il a changé d'avis on ne peut rien faire ici on apprendrait qu'effectivement même s'il a changé d'avis c'est fini pour lui l'agma dit l'agma veut comparer ça à un cas de quelqu'un qui fait des kidochines à une femme et qui dit tu seras mes coudes d'échelle dans 30 jours si entre temps la femme change d'avis on a une mahluket est-ce que si la femme change d'avis on peut annuler les kidochines ou pas donc l'agma dit selon celui qui dit que dans les kidochines le cas similaire tu seras mes coudes d'échelle dans 30 jours si elle change d'avis bien qu'il pense c'est fini les kidochines ont été prévues négociées au départ et bien ni lui ni elle ne peut changer d'avis donc selon celle d'avis je peux comprendre de la même manière qu'une femme qui est mes coudes d'échelle pour dans 30 jours et bien ne peut pas changer d'avis pareil celui qui est mes kadesh un animal pendant 30 jours et qui change d'avis ne peut rien faire selon celui qui dit que pour le cas de la femme elle peut changer d'avis si on fait des kidochines à une femme pendant 30 jours et bien il faut absolument qu'elle soit d'accord pendant 30 jours parce que sinon si elle ne veut plus ça ne marche pas comment comprendre le cas du korban la gma dit non c'est pas pareil un autre principe dans le cas des korbanotes c'est qu'à partir du moment où on prononce quelque chose à partir du moment où on parle c'est comme si on avait donné comme si on avait donné puisque à Kadoch-Borohu on ne donnera jamais un objet main dans la main à partir du moment où on a prononcé le nez d'air et bien le nez d'air le fait de prononcer la chose est déjà considéré comme ayant été donné donc c'est comme si on l'avait donné et le fait de revenir dessus ce serait une volonté de reprendre c'est pas comme les kidochines n'importe quelle autre chose qui est fait entre vénamme la ghavero où ici on a besoin de passer à l'action après de donner comme ici on a parlé une fois qu'on a parlé sachant donc même l'avis qui pense qu'un homme qui fait des kidochines a une femme pendant 30 jours et bien même celui qui pense que la femme peut changer d'avis dans le cas d'un korban à partir du moment où il l'a prononcé c'est comme si ça avait été déjà donné et à ce moment là il ne peut pas revenir dessus